Yo tout le monde ! Bienvenue sur la chaîne de Léo et Max ! Aujourd'hui on va parler de Dr. Stone avec un masque parce que nous sommes dans le milieu scientifique, bien entendu. Alors, comment résumer Dr. Stone ? Bah écoute, on nous avait vendu Dr. Stone depuis pas mal de temps, on devait le découvrir en manga et personnellement j'ai pas trouvé le temps de le faire. Donc là, l'arrivée de l'animé, c'était une bonne chose puisqu'on s'est dit, bah ça y est, on va enfin pouvoir goûter aux joies, on l'espère, de l'histoire de Dr. Stone. Je l'attendais avec grande impatience, vous imaginez même pas. Quand on m'a vendu le synopsis, il y a maintenant un an facile, je me suis dit, waouh, ce manga, il faut vraiment que je le lise. J'ai pas eu le temps de le commencer de la même manière que toi, puisqu'on était vraiment très pris sur les divers sujets, on pouvait pas mélanger tous les trucs et tout sur la chaîne. Et l'occasion s'est présentée avec l'animé, lorsque ça a été annoncé, on a même enregistré une vidéo pour le trailer qu'on a pas sorti. Mais on avait vraiment hâte, c'est ce qui ressortait de ça, même si le trailer était un peu décevant. Là, maintenant l'animé est sorti. On a du concret. On a du concret, on va vous en parler dans cette vidéo. Alors, pour le synopsis de base, clairement, si tu n'as pas vu encore l'épisode de Dr. Stone, tu peux juste écouter ce synopsis. Une fois que c'est fait, ça va forcément spoiler, puisqu'on va parler du premier épisode. Oui, après le synopsis. Après le synopsis. Donc en gros, le synopsis, pour faire simple, il y a une... Donc dans la société actuelle, au moment où... Il n'y a que des problèmes. Il n'y a eu que des problèmes, puisque tout se passe bien. Donc on se retrouve avec les deux héros que vous voyez là à l'écran. Ils sont ensemble, ils vivent, bref. Ils s'enculent. On reviendra après dans les épisodes. Est-ce qu'ils s'enculent ? C'est les spectateurs, ils veulent savoir. T'as dit qu'ils sont ensemble. Non mais ils sont ensemble, mais non. Mais si ! Ils ne se tripotent pas le grain de café nécessairement dès qu'ils sont ensemble. On est ensemble, est-ce qu'on se tripote ? On n'est pas ensemble, justement. On est ensemble sur la chaîne. Arrête de mettre les gens ensemble. On n'est pas ensemble dans la vie, mais on est sur la chaîne. C'est les vidéos de Léo et Max. C'est pas pour autant que c'est les vidéos de Léo dans Max. Ou Max dans Léo. C'est horrible ce que tu viens de dire. On va couper ça, c'est dégueulasse. Bon, allez, on reprend. C'est dégueulasse. Donc en fait... Il y a une histoire... Mais comment il s'appelle le mec avec les cheveux marrons ? C'est ça que je cherche. Parce que l'autre s'appelle Sankou. Donc, on se retrouve dans une société actuelle. Donc, avant les événements qui se déroulent dans l'œuvre de Dr. Stone. Où on a Sankou, qui est un scientifique, un génie. Clairement, on le retrouve dans sa salle. Avec une tête de poireau. Une tête de poireau, exactement. Qui ramène sa science, c'est qu'à le dire. Et d'un autre côté, on a Taiju, qui était pris d'une fille depuis plus de 5 ans. Qui n'ose absolument pas lui avouer ses sentiments. Donc, ça débute comme ça. Et en fait, au moment où il se dit, ça y est, je vais me lancer. Là, il y a une sorte de vague fantastique. On peut pas dire ça comme ça. Une lueur verte qui surplombe la planète. Et tout le monde est littéralement transformé en pierre. On se retrouve donc 3700 ans après cet événement. où seuls, donc Sankou et Taiju, se réveillent et sont seuls dans ce monde post-apocalyptique. C'est ça. C'est le synopsis de base. Il est sur le dos du manga. Vous pouvez le lire. C'est ça. Même si c'est ce que vous allez voir et découvrir avec ce premier épisode, l'épisode va plus loin que ça. Donc, c'est vraiment le synopsis de base du manga. Pour vendre le manga. Et lorsqu'on m'a vendu ça, du coup, il y a un an, je me suis dit, waouh, 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 waouh. C'est super intéressant. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Parce que tu t'imagines bien que si le synopsis de base avait été Taiju va déclarer sa flamme à une fille pendant que Sankou s'occupe à faire la popote dans son laboratoire, ça m'aurait moins vendu du rêve. Exactement. Donc, tu es obligé d'aller au moins jusqu'au moment où ils se font tous transformer en pierre. Toute l'humanité se transforme en pierre. Et à partir de maintenant, on va spoiler. Donc, il ne reste que ceux qui ont vu l'épisode. Et du coup, donc, cette vague mystérieuse s'étant abattue. On se retrouve, comme on l'a dit, 3700 ans après. Et on suit, donc, dans un premier temps, Taiju, qui, en fait, a essayé de tenir pendant ces mois, ces années, ces dizaines d'années, ces centaines d'années, voire milliers d'années, avec comme seule détermination de ne jamais tomber dans l'inconscience, en ayant pour but de réussir à se réveiller un jour, il ne sait pas quand, pour enfin déclarer sa flamme à la fille dont il est épris. Donc, c'est ce qui lui a permis de tenir toutes ces années jusqu'au moment où ça commence à s'effriter. Et là, on voit, du coup, son oeil apparaître. Taiju, qui est un mastodon de puissance, fait péter sa carapace de pierre et se réveille dans une grotte face à ce monde qui est devenu apocalyptique où il voit des dizaines et voire des centaines de personnes devenues statues. Devenues stone. Exactement, statues de pierre. Stone, une pierre. Stone, le monde est stone. On peut le dire. Voilà. Ça aurait pu être le générique. Tu me dis, il aurait fait Stone ! On aurait eu des soucis de copyright. Ouais. Là, si tu dis tout ça, c'est parce que dans un premier temps, Taiju ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Donc, effectivement, il dit combien de temps s'est écoulé. Des années, peut-être des centaines d'années, peut-être des milliers d'années. Il sait pas. Et en fait, on l'apprend un peu plus tard dans l'épisode et c'est très intéressant parce qu'il va retrouver du coup la fille qui l'aime. On s'y attendait. Elle est restée contre l'arbre justement contre lequel il lui avait demandé de se tenir avant l'irradiation, on va parler comme ça, de la lumière verte. Et elle n'a pas été endommagée. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que beaucoup d'humains ont été cassés en morceaux. La nature a repris ses droits. La nature a repris ses droits après 3700 années. Il y a d'ailleurs des images qui sont assez fortes parce qu'au moment où cet événement survient, on a des cas de figure où tu te dis putain, c'est vrai. Genre dans l'avion. Tout le monde est devenu statue dans l'avion donc forcément il faut imaginer toute l'humanité si vous regardez cette partie vous avez vu l'épisode. Toute l'humanité est transformée en pierre. D'un coup comme ça c'est-à-dire que t'es en train de faire quelque chose t'es en train de lièche t'es en train de lièche t'es transformée en pierre sur le popo. Exactement. Donc tout s'arrête au moment où tu es irradié. D'ailleurs ce qui est assez surprenant c'est que l'humanité est transformée en pierre. Il y a des oiseaux qui ont été transformés en pierre avant les humains mais il y a un chien au moins qui n'est pas transformé en pierre. Donc il est possible que tous les animaux eux n'aient pas nécessairement été transformés en pierre contrairement aux humains. Donc ça c'est un truc à savoir et en plus de ça on le disait ceux qui travaillent les pilotes d'avion l'avion il s'écrase ceux qui sont à Auchan avec des palettes contre les trucs ils s'écrasent contre les hangars il y a tout qui leur dégringole sur la gueule. Donc forcément t'es en pierre t'as des membres qui se cassent comme une statue de pierre littéralement. Et pour revenir sur ce que tu disais effectivement il y a des animaux qui sont exants de cet apocalypse de tout reproche de tout reproche aussi mais de cet apocalypse puisque on voit des images à un moment donné où la nature a repris ses droits et on voit des on voit quoi c'est des biches ou des je ne sais plus quoi à un moment donné qui se baladent des dents ou des dents peu importe donc tu te dis ouais 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 et donc lui qui a retrouvé pour revenir sur Taiju qui a retrouvé sa copine il voit juste à côté de la tête de sa copine un mot écrit gravé dans le bois gravé dans la roche descend plus bas en gros mastodonte en gros parce que c'est un peu comment le perso qu'on va vous teaser appelle Taiju donc lui il s'exécute il descend et il retrouve Poirot Poirot man il l'appelle Dekabutsu en japonais Dekabutsu c'est une force de la nature c'est un grand baraque en fait et vu que lui c'est un grand baraque et d'ailleurs lorsqu'il y a la comment dire lorsqu'il se retrouve Senku le mec un télo avec la tête de Poirot et Dekabutsu donc Taiju Senku donne toutes les tâches physiques puisqu'il est en train de rebâtir l'humanité comme il l'explique à son camarade Taiju qui justement a l'air très bon en EPS mais c'est pas le cerveau du groupe et lui se garde justement toutes activités intellectuelles toutes les activités intellectuelles la réflexion la création et aussi l'anticipation et tout le reste et évidemment tout ce qui est attrait à la biologie et également les expériences scientifiques puisqu'il va tenter de cerner comment ils ont été libérés de la roche alors il comprend très vite dans l'épisode ça je m'y attendais pas du tout par contre après avoir lu le synopsis comme ça tu déboules sur l'épisode 1 je m'attendais absolument pas à ce que dès l'épisode 1 on sache comment libérer les êtres vivants de la roche il comprend qu'il y a un écoulement dans la caverne avec justement les stalactites et une formation avec les fiantes de chauves-souris qui vivent dans cette caverne et qu'à un moment donné ça finit par couler et voilà lorsque ça comment on peut dire ça lorsque ça ça crée de l'acide nitrique lorsque ça ruisselle ouais c'est ça c'est une formation d'acide nitrique lorsque ça ruisselle du coup sur ces pierres ça accélère la décomposition de la pierre voilà la fragmentation de la pierre qui ensuite finit par éclater alors ça certes il est content il a appris ça sauf qu'il l'a testé pendant 6 mois parce que lui il est réveillé depuis 6 mois 5 coups et ça n'a pas marché sur les oiseaux donc il se dit merde ah merde et puis finalement à un moment donné il y parvient il y parvient effectivement puisque d'ailleurs avant de vous parler du fait qu'il y parvienne vous comprenez là qu'en fait ils sont totalement revenus à l'âge de pierre c'est à dire que là c'est rudimentaire on fait du feu à la main on doit chasser on va en parler peut-être juste après de ça le monde comment il a évolué là je voudrais revenir sur l'histoire de comment il y arrive en fait dans ce raisonnement du coup scientifique de se dire mais comment c'est possible etc et du fait que ça fonctionne pas sur les oiseaux il dit à un moment donné il réfléchit il dit c'est con qu'on a pas de saké parce que lui en gros il se dit ouais le saké c'est fait si on avait du saké et qu'on avait du coup l'acide nitrique je sais plus quoi du truc ça crée un autre truc on n'est pas des experts scientifiques c'est un génie d'ailleurs truc un peu bête ils ont laissé saké tel quel ils auraient dû dire l'alcool le saké c'est de l'alcool en fait parce qu'ils vont utiliser là ce que nous on appelle du vin en fait donc c'est débile d'avoir traduit ça par saké non pas alcool exactement donc en fait ce qu'ils veulent réellement tu fais bien de le préciser c'est de l'alcool donc on se retrouve avec nos deux compères et on a Taiju qui au préalable qui était à droite à gauche parti justement dans ce monde qui est devenu totalement rudimentaire chassé il part chasser il part récolter il essaye de rapporter de la bouffe tu l'as dit tout à l'heure c'est lui qui s'occupe de tout ça il est tombé avec du raisin et le raisin il l'a agressé le raisin il l'a agressé ça tu peux le dire et puis il dit à un moment donné donc Taiju dit à Sengu bah en fait c'est pas que du raisin qu'on fait du vin à la base et puis il fait toi toi t'es bonne idée du coup ils vont chercher le raisin etc et ils font du coup on appelle ça quand tu fais vieillir le vin tu fais alors ils le distillent après à la fin mais au début ils font pas ça ils font juste mûrir ils l'écrasent ils l'écrasent ils font mûrir le vin c'est un terme je l'ai pu en tête à tous les oenologues en herbe dites nous tout ça dans les commentaires ouais je l'ai pu là je bon bref ils font venir à maturation le raisin pour générer du coup un alcool au bout du coup de plusieurs d'une longue période et du coup suite à ça il arrive à créer ce résidu chimique qu'il avait pensé et là miracle il arrive à tester ça sur un oiseau l'oiseau se libère de son emprise de pierre et s'envole et là du coup c'est la victoire parce qu'ils se disent c'est la victoire on sait du coup comment désagréger rapidement parce que c'est ça le but de la manœuvre c'est que cette texture en gros c'est un acide encore plus puissant limite ça désagrège très 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 rapidement les ingrédients la pierre la matière les minéraux donc là on se dit on est déjà dans la résolution du problème et on se dit du coup ça va évoluer certainement dans une libération massive de personnes puisque Senku nous dit là l'un de nos enjeux majeurs et nos priorités c'est de se reproduire quelque part de libérer du monde parce que c'est pas nous deux vieux Pekno qui allons pouvoir refonder totalement la société comme elle était avant cet apocalypse n'arrive il sous-entend que là comme ils sont deux mâles voilà c'est pas même en s'enculant que ça va permettre à l'humanité de renaître du coup il considère qu'ils sont revenus à l'âge de pierre et que 10 000 ans séparait justement l'époque des hommes primitifs de l'époque moderne et que là il va essayer de faire tout ça beaucoup plus rapidement grâce à sa science et sa science couplée évidemment avec l'énergie la force de Taiju il y a moyen là ils ont réussi à trouver comment libérer les humains de la pierre j'imagine qu'il va utiliser ça après on a quand même en fin d'épisode avant de revenir sur l'univers tout ça on va parler de plein de trucs avant de revenir sur l'univers de Dr Stone on a quand même en fin d'épisode des trucs qui nous spoil un peu l'opening qui est diffusé en guise d'ending en fin d'épisode j'aurais voulu ne pas l'avoir en fait j'ai vu qu'il commençait à voir des trucs du coup je suis passé un peu vite j'ai vu que ça commençait à me montrer des trucs j'ai dit non moi je me suis dit franchement déjà qu'on en apprend pas mal dans cet épisode je me suis dit est-ce que je suis pas un peu déçu par rapport à mes attentes que j'avais sur cette série c'est un manga à la base j'ai pas de vraie déception parce que je sais pas où ça va aller je trouve ça très cool j'aime bien le postulat de départ malgré tout c'est vrai que je m'attendais pas parce que dès le premier épisode on nous dise la problématique elle est résolue alors maintenant voici mon but et on va y parvenir en fait le synopsis te donne une problématique tant mieux pour ceux du coup qui voulaient pas se faire spoiler qui n'ont lu que le synopsis parce que la problématique en fait n'en est pas une elle va être réglée à la fin de l'épisode 1 et ensuite ça va être un but à atteindre pour les deux les deux compères donc j'imagine qu'il va essayer lui de libérer sa copine rapidement il va y avoir des embrouilles il va y avoir un souci il va se friter avec d'autres gens qui ont peut-être aussi été libérés tout comme eux par le fruit du hasard peut-être ou alors par des mecs qui l'ont libéré ou alors par des mecs qui les ont libéré eux et il est possible aussi qu'ils rencontrent d'autres humains moi je pense que c'est comme ça que ça va se passer et qu'ils vont libérer eux-mêmes des humains qui vont les rejoindre et leur but à terme sera de repeupler la terre et de d'avancer technologiquement aussi là on le voit dans cet épisode il se passe encore 6 mois entre le moment où ils trouvent la grappe de raisin et le moment où le vin est distillé où ça fait de l'alcool et où il libère l'oiseau donc il s'est passé un an depuis le réveil de Senku du coup 3701 ans voilà il a compté le même c'est un malade j'ai envie de dire alors il y a encore des choses à voir et j'étais vraiment très hypé justement par ce monde post-apocalyptique où la nature a repris le dessus sur l'homme on voit vraiment à quoi pourrait ressembler la planète si l'homme n'existait pas finalement et c'est très intéressant de voir évoluer des humains perdus dans ce monde là moi j'aime beaucoup alors après est-ce que c'est pas précipité déjà dans le scénario que d'avoir une résolution si rapide je sais pas il y a peut-être en fait une sorte comme Inception pardon il y a un problème dans un problème c'est à dire que le postulat de départ c'est de nous dire ah ouais du coup tout le monde est transformé en pierre comment ils vont faire donc tu penses qu'en fait le synopsis et toute l'histoire va être de réussir à ne plus être une pierre et de réveiller tout le monde et en fait tu te dis ah ouais c'est vrai que cette catastrophe a des aspects fantastiques je sais pas d'où ça vient à ce moment là tu dis c'est quoi ce fléau et du coup tu te dis bah voilà nous on sait maintenant ça y est on s'est libéré on s'est solutionné cette emprise maintenant la question c'est de savoir d'où ça vient qui est derrière ça et comment éviter que ça se reproduise et comment corriger le tir et du coup je pense je me demande si en fait l'intrigue elle va totalement passer l'intrigue première va passer au second plan ça va plus du tout être survivre dans un monde où la nature a repris ses droits mais on va monter une team d'intellectuels et de mecs badass qui vont tenter de comprendre d'où vient ce problème et je me demande même si ça va pas partir dans une sorte d'histoire différente moi je me dis qu'ils vont monter une team ils vont être confrontés à d'autres teams et ils vont rencontrer peut-être les instigateurs du problème ou leurs descendants qui voulaient peut-être juger l'humanité va savoir et finalement pour survivre eux entre eux la survie de leur clan et finalement ils vont être confrontés à ces gens là je me demande même si on va pas avoir des pouvoirs parce que sa science elle a tellement poussé en fait le postulat de départ c'est que t'as une vague qui transforme les gens en pierre c'est une sorte de pas de pouvoir mais tu te dis ouais faut savoir ça vient donc imaginons demain il y a un aspect comme ça qui arrive c'est un coup qui est hyper intelligent on pourrait dire si je mélange du H2O avec du N4-6 je sais pas quoi on va pouvoir je sais pas moi créer de la fumée tellement brûlante et en fait au travers de la science tu créerais ce qui pourrait s'apparenter à des pouvoirs mais ce n'en est pas c'est juste de la science et ils vont réussir à se défendre tu vois grâce à la science du gars tout comme au lieu de te dire c'est un pouvoir magique comme dans One Piece j'ai bouffé un fruit oui non moi j'ai créé une recette depuis 3 mois dans mon labo et grâce à ça tu vas pouvoir il va lancer des fioles et puis des bammaris je sais pas je sais pas comment ça peut se dérouler mais voilà tu vas créer quelque chose dans ce sens là et où finalement la survie de la planète et de tout ça ça va être derrière ça va être une lutte pour la compréhension et de se dire bah voilà on va aller tuer le méchant et comprendre le comment du pourquoi pour ensuite passer à autre chose il y a toujours un méchant évidemment c'est un shonen manga c'est pas impossible c'était sympa c'était sympa après pour moi ça a peut-être trop révélé les choses en un épisode les choses en un épisode alors je m'attendais peut-être à voir une résolution du problème de la pétrification au bout de je sais pas combien de temps je pensais même que c'était le problème majeur de l'oeuvre en fait parce qu'ils cherchent à savoir dans un premier temps tu vois et en fait on le sait dès le début donc c'est pas du tout le manga que j'imaginais donc c'est pas du tout l'animé du coup également que j'imaginais voilà je suis pas déçu pour autant j'ai pas lu le manga mais je suis étonné je suis surpris et je vous encourage à regarder cet épisode 1 du coup qui est disponible vous avez le lien dans la description et c'était sympa ouais moi je partage ton point de vue j'ai bien aimé j'ai été le postulat de départ m'a plu j'étais vraiment dans l'expectative de savoir ce qu'allait se passer c'est cool en fait en fait c'est inhabituel on n'a pas l'habitude d'avoir des oeuvres qui posent des bases comme ça donc ouais je suis d'accord j'aurais préféré que ça dure un peu plus l'aspect survie qu'on ait des problématiques limite tu vois qu'on avance il y en a un qui est malade imagine le scientifique il tomberait malade je dis une connerie du coup il ne reste que Taiju mais Taiju c'est pas l'intelligent de la famille du coup il devrait trouver des solutions pour le sauver peut-être ramener quelques petits trucs comme ça avant d'aboutir à la solution et ensuite passer dans un second temps à la phase 2 s'il faut là ça s'est tout de suite résolu en un épisode mais j'attends de voir je suis curieux je me dis si l'auteur était capable de nous surprendre comme ça au début et de nous de nous amener quelque chose d'intéressant il n'est pas impossible que la suite soit tout aussi intéressante donc pour l'instant c'est plein de bonnes promesses maintenant dis-nous je ne peux pas penser en tout cas toi de cet épisode nous on a trouvé ça sympa on va regarder la suite c'est sûr donc il y aura des reviews sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait t'as vu c'est une chaîne avec pas mal de sujets différents on traite à la fois de l'actualité du cinéma du jeu vidéo du manga de tout ce qui nous passionne et certainement aussi de tout ce qui vous passionne vous trouverez probablement chaussures à votre pied donc n'hésitez pas à nous suivre ça nous fera plaisir j'aime bien on rit c'est rigolo on aime bien c'est pas une idée à très vite à la prochaine ciao